Le préfet de région Pierre D'Artoul a confirmé, environ 200 ressortissants français de Chine arriveront par avion vraisemblablement sur la base militaire d'Istre en fin de matinée ce vendredi. Ils prendront ensuite le bus pour se diriger vers le centre de vacances, vacancielle à Caril-le-Rouet. Mais ce dernier rassure, les rapatriés ne présentent aucun symptôme du coronavirus. Ils ne présentent pas de symptômes et ils vont faire l'objet, le professeur va vous en parler en détail, ils vont faire l'objet, dès leur arrivée, de tests pour voir s'ils sont ou non infectés. Ceux qui arrivent là ne sont pas des patients, ce sont des personnes, ce sont des gens qui sont entre guillemets sains, ce qui ne présentent pas de signe clinique du tout d'infection. Donc a priori non contagieux. Cette période d'incubation du virus est relativement courte, 5,2 jours, mais par précaution il y a des gens qui expriment la maladie plus tard et donc la quarantaine a été fixée à 14 jours, donc deux semaines. Et si le centre de vacances a été réquisitionné, c'est pour son isolement et sa proximité des hôpitaux marseillais, le préfet l'assure, sur place toutes les précautions sanitaires seront prises. Alors on prend un certain nombre de précautions, ils seront par famille dans des chambres distinctes et puis s'ils doivent sortir, ils prendront les équipements nécessaires pour se protéger et protéger les autres, c'est-à-dire par exemple des masques qu'ils apposeront sur leur visage. Ils pourront donc sortir dehors. Il y aura simplement des précautions qui seront prises au moment des déjeuners ou des dîners de façon à ce qu'ils ne soient pas tous ensemble en même temps concentrés dans une salle. Nous avons mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce site, c'est-à-dire la prise en charge des personnes. Il y aura des équipes médicales, mais il y aura aussi des équipes de la Croix-Rouge, des unités de la protection civile qui permettront d'aider ces personnes dans leur vie quotidienne, par exemple en apportant des plateaux repas ou en répondant à toutes sortes d'autres demandes. Ces personnes résideront aussi dans le site et feront l'objet des mêmes mesures de précaution. Nous avons mobilisé donc la réserve sanitaire et donc des volontaires médecins, infirmiers, infectiologues, psychologues vont venir au nombre de 22 personnes qui rejoignent d'ailleurs dès ce soir le site et qui donc vont assurer une présence 24 heures sur 24 auprès des résidents de sorte à ce qu'ils trouvent d'abord l'assistance médicale qui est nécessaire, l'accompagnement psychologique dont ils auront besoin et puis aussi si des signes devaient se manifester, tout de suite prendre les dispositions et donc orienter ces personnes vers l'IHU qui les prendra en charge sur le plan médical.